Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le sixième jour du défi de rénover deux appartements en trois semaines. Si vous nous suivez, vous avez déjà dû voir un petit peu l'avancement général des travaux. Pour l'instant, on a plaqué deux appartements, raillé la totalité de la partie du haut, plaqué aussi l'étage, on a plaqué aussi tout le puits de lumière. Là, on va continuer le placo. Hier, on a passé toute notre électricité, on a fini d'isoler. Là, il nous reste un petit peu de raillage à effectuer. Donc, sur cette partie-là et la partie juste derrière aussi à effectuer. Donc, on s'occupe de ça tout de suite et puis après, vous allez voir ça en time-lapse. C'est parti. Moi, si je peux montrer, je crois en arrêt, pareil. Bon, dans l'idée, ça avance quand même vraiment bien. On a un bon rythme de croisière. Là, on a tous trouvé le bon compromis pour travailler. Donc, à savoir un en bas, un haut qui visse, l'autre qui donne les coupes. On essaie vraiment de se dépêcher un maximum. Donc, on espère vraiment arriver à terminer pour demain. C'est vrai que là, cette vidéo n'aura peut-être pas trop de rush ou pas trop de contenu. Parce qu'on essaie de vraiment pas s'arrêter. On ne prend pas 5 minutes pour nous. On veut vraiment que ça avance le plus rapidement possible. Donc voilà, en tout cas, il faut absolument que ça soit terminé pour nous. Si on veut rentrer dans les clous, demain soir, que tout soit bandé. Et il nous reste quand même énormément de placo à réaliser. À savoir que là, il est déjà 4 heures. Donc, il nous reste toute cette partie-là isolée, à plaquer de chaque côté. Il nous reste tout ce mur-là. Il nous reste aussi les coupes du fond, la coupe du dessous. Il nous reste aussi ce morceau-là, les morceaux au-dessus de la fenêtre, de la porte. Il reste aussi donc pas mal dans la salle de bain. Il reste la chambre. Il nous reste toute la partie haute. Donc, la partie, disons, la plus chiante. Tout ce mur-là est complètement aussi à plaquer. Le mur du fond est aussi à plaquer. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il reste quand même encore énormément de boulot. Et on aimerait finir ça ce soir. Donc, si on n'a pas fini ça ce soir, je pense qu'on n'en sera pas loin. On espère au moins finir demain matin un maximum pour pouvoir bander toute l'après-midi après. Et que notre première couche de bande soit effectuée. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'il reste pas mal de boulot. Bon, comme je l'ai précisé dans cette vidéo, donc là, en fait, on est bien le sixième jour du défi qu'on s'est lancé. Donc à savoir que là, il nous reste encore un petit peu d'isolation à réaliser, surtout l'isolation justement séparatrice entre les deux cloisons, entre les deux appartements. Donc là, on a un ami qui est passé justement sur le chantier. Donc lui, au moment où il est passé sur le chantier, en fait, il a vu que la deuxième vidéo d'avancement. Il n'y a seulement, en fait, juste aujourd'hui, au moment où je réalise moi cette vidéo en direct, il n'y a eu que la deuxième vidéo, donc le deuxième jour qui est passé sur la chaîne YouTube. Donc là, lui, il n'en revient pas justement de l'avancement du projet. Il trouve que ça a énormément avancé. Donc c'est bien, ça nous rassure un petit peu parce que nous, on commençait un petit peu à désespérer. On trouvait qu'on tournait en rond et que ça n'avançait pas. Donc lui, il n'en revient pas du travail qui a été effectué. Et bizarrement, cet ami, justement, est la seule personne que je connaisse qui aime faire de la laine de verre. Du coup, il nous a proposé gentiment de venir réaliser ce mur de chaque côté. Donc bien sûr qu'on a dit oui sans hésiter, car nous, on n'aime pas faire de la laine de verre. Ça fait depuis 3-4 jours que ça nous gratte de partout. On en a marre. Donc on ne va pas dire non. On ne va clairement pas dire non. Donc on va en profiter de l'avoir sous la main et qu'il nous fasse la laine de verre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, nouvelle galère sur le chantier. On vient de s'apercevoir qu'on n'aurait pas assez de plaques de plâtre pour pouvoir terminer le chantier. Enfin, surtout pour pouvoir terminer en fait cette semaine, sachant que là, on est samedi soir. Donc les magasins ferment à 19h. Il est 18h15. Donc il faut vite qu'on file récupéré du placo pour pouvoir terminer. Vu qu'on veut absolument, comme je vous l'ai dit plein de fois en fait, on veut vraiment que demain soir, donc dimanche soir, tout soit plaqué et première couche de bande effectuée. Donc on a déjà ces deux chambres. Donc celle-ci et celle derrière moi qui sont déjà dans cet état-là. Donc c'est déjà une belle avance. On a bien avancé aussi du coup dans le couloir, le puits de lumière. Il y a quand même énormément de travail qui a déjà été effectué, excusez-moi. Aussi derrière moi, donc toute cette partie-là a été isolée. Donc là, on va pouvoir commencer à le plaquer. Donc je pense que l'appartement, ce qu'on appelle appartement 1, sera ce soir plaqué. Donc ce qui est déjà une très bonne chose de faite. Par contre, tout ce qui va être l'autre appartement, donc celui où il y a seulement les deux chambres, lui, il est plaqué à la moitié. Donc on va essayer d'avancer un maximum ce soir. On a des doutes qui soient finis ce soir. Donc demain matin, il faut absolument qu'on le termine. Et demain après-midi, on pourra réaliser donc à savoir la première couche de bande pour toute la pièce. Et comme ça, on aura fait une bonne semaine. On aura bien avancé. Donc dites-nous ce que vous en pensez. On trouve qu'il y a eu quand même pas mal de boulot d'effectuer en une semaine. Donc vraiment tout le placo, toute l'isolation, tout le rayage, toute l'électricité, toute la plomberie de passé. Donc on trouve qu'on a quand même bien avancé si on arrive à réaliser cet objectif. On sera vraiment dans les clous, dans ce qu'on s'était fixé au début de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on a fini de plaquer tout notre palier. Donc là, en fait, c'était surtout ces plaques qui nous inquiétaient un petit peu vu qu'on était juste au-dessus de la trémie. Donc il n'y avait rien pour les porter. On tombait directement dans le vide. Donc là, du coup, on est venu réaliser un petit échafaudage. Le genre de petit échafaudage un peu style Cirque du Soleil. Bon, pas forcément. Il faut être un petit peu confiant pour monter dessus. Mais ça nous a permis quand même de pouvoir finir. Donc là, on va pouvoir continuer à réaliser du coup le plaquage de ça. Et cet appartement sera entièrement plaqué. Bon, voilà ce que ça donne. Donc défi rempli, mission accomplie pour nous, enfin pour ce samedi soir. A savoir que là, du coup, on vient de terminer de tout plaquer cet appartement. Il nous reste en fait juste le dessus, la niche où le Vélux va arriver. Donc ça, on n'aura plus qu'à le faire demain. Donc l'entrée a été réalisée. Et l'autre chambre aussi a été réalisée. Donc là, on ne voit pas grand-chose car il fait noir. Je vais aller vous filmer tout de suite l'autre appartement. Bon, je me colle à la fenêtre pour avoir un petit peu de lumière. Donc à savoir les dernières lumières du jour. Donc là, vraiment le soleil est en train de se coucher. Nous, on n'y voit plus rien pour travailler. Ça commence à être compliqué. Donc là, on est plutôt content de nous. A savoir qu'on voulait absolument que demain, tout soit bandé. Donc là, il nous reste juste quelques petits morceaux de placo à réaliser. Vraiment autour des Vélux qui vont être à venir. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, on est assez content de nous. Quand même en six jours, on a réussi à tout plaquer. La partie du haut, donc les quatre chambres, la salle de bain. Les deux entrées ont été plaquées. Donc c'est quand même énormément de boulot. Donc là, je pense qu'on peut être assez fier de nous. On a passé à savoir deux palettes de placo. Donc 100 plaques, plus on a été chercher là 20 plaques de plus. Donc on a passé 120 plaques. Donc en cinq jours. En montant, je ne sais pas, je ne saurais pas dire après certaines quantités. On n'a pas tout mesuré, enfin tout calculé en termes de quantité. On a passé pas mal de cams. Donc on est assez content de nous. Donc demain, on pense même faire une petite journée. Donc on va essayer de se reposer un peu. Donc ça tombe bien parce que là, bon, comme d'habitude, à 8 heures. Mais là, un petit peu plus de 22 heures, on a vraiment fait une grosse, grosse journée. Je pense même que pour moi, il n'y aura pas de montage ce soir. Donc ça me fait un petit peu de repos, tant mieux. Parce que c'est vrai que partir sur des montages après des grosses journées comme ça, des fois, c'est un petit peu difficile. Donc là, du coup, on va en profiter. Demain, on va faire du plâtre. On va essayer de tout bander. Et puis si on peut même s'accorder, du coup, quelques heures, un petit peu de répit et débaucher un peu plus tôt vers 16, 17 heures. Pour nous, ça serait déjà bien. Pour un dimanche qui est déjà quand même, je pense, correct. Enfin voilà, en tout cas, pour vous, je vous dis donc à savoir dans deux jours. Pour nous, demain. Et puis, écoutez, en tout cas, je vous remercie toujours des commentaires qui sont très positifs. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Ça nous soutient. Même les commentaires, du coup, motivants qu'on reçoit régulièrement. Ça nous encourage vraiment. Là, on les lisait encore entre des petites pauses qu'on peut se prendre pour boire un coup ou entre deux réflexions, entre deux plaques de placo. C'est vrai qu'on prend le temps de lire vos commentaires et ça nous motive énormément. Donc n'hésitez pas en tout cas. Et je vous dis du coup à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada